C'était catastrophique parce que je me suis rendu compte que j'étais dans cette spirale d'achats presque compulsifs en fait, mais je ne sortais pas dans la rue en me disant « Allez là j'ai besoin absolument, j'ai besoin d'acheter, j'ai besoin d'acheter ». Ce n'était pas du tout ça, mais je ne sais pas, c'était rentré vraiment dans mes habitudes quotidiennes de faire plaisir, que ce soit à moi ou aux autres. Comment tu t'en es rendu compte ? Je m'en suis rendu compte parce qu'au bout d'un moment, il n'y avait plus rien. Tu n'es plus de sous, tu t'en es rendu compte ? Non mais je voyais le truc diminuer, vraiment je l'ai vu, je ne me suis pas réveillée un matin en me disant « Merde, je l'ai vraiment vu diminuer, mais je n'avais aucune capacité d'arrêter ça ». Vraiment je me voyais agir en me disant « Mais t'es en train de faire n'importe quoi, mais je ne pouvais pas m'arrêter en fait, je ne pouvais pas m'arrêter ». Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire d'argent, trois vendredis par mois à partir de 6h du matin, on discute avec mes invités de leur rapport à l'argent. Comment le perçoivent-ils ? Comment ils le gagnent ? Comment ils le dépensent ? Comment ils l'appréhendent ? Tout simplement. Je suis Fabrice Florent, dans la vie je produis des podcasts d'interviews et de discussions et je crée des contenus. Si tu aimes cet épisode, va donc écouter la bande-annonce pour en découvrir plus sur moi et mes autres contenus. N'oublie pas de t'abonner sur ton appli de podcast préférée, de mettre un cool commentaire et 5 étoiles au podcast, sur Apple Podcasts par exemple et également sur Spotify et de partager cet épisode autour de toi s'il t'a plu. C'est le meilleur moyen de m'aider si tu aimes mon travail. Tu peux aussi retrouver plus de liens pour rejoindre ma communauté sur Discord, me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux ou me contacter dans les notes de cet épisode. Voilà, il suffit d'aller voir les notes. Un grand merci d'avance et bonne écoute. Bon, tu me disais que t'es pas tendu. Souvent les gens qui viennent à ce micro pour parler d'argent, ils sont... Je suis un peu tendu en fait. Je suis un peu tendu. Mais voilà, si je t'ai écrit, c'est aussi pour venir parler. Donc je me dis que... J'ai l'impression que tu m'as écrit un peu sur un coup de tête en me disant en fait tiens, j'ai sans doute des trucs à lui raconter et peut-être aussi ça fait partie de mon chemin, tu vois, par rapport à ton chemin sur l'argent justement. J'étais carrément écrite sur un coup de tête. Franchement, j'ai pas du tout réfléchi. Et d'ailleurs, je me suis dit que t'allais probablement jamais me répondre. Donc c'était peut-être plus facile de le faire en pensant ça. Ok. Mais c'est vrai que c'était très spontané. J'ai pas du tout réfléchi. Et je pense effectivement qu'il y avait un fond de ok, j'ai peut-être besoin de parler de ça. Ce qui est très bizarre parce que je parle très rarement de moi, de ma vie privée, même en public, etc. Je suis plutôt celle qui écoute que celle qui parle. Et je pense d'ailleurs que ça va étonner pas mal de gens que je fasse cette démarche de venir parler de ça, etc. Mais voilà, écoute, c'est vrai, j'ai pas réfléchi et parfois c'est cool de faire des choses sans réfléchir aussi. Je suis très d'accord. Et puis c'est pas parce que t'écoutes que t'es pas capable de parler. Tout à fait. Souvent les gens ont tendance à... Oui, oui, tout à fait. C'est que quand t'es très bonne, très bon, très bonne en écoute, les gens se disent « Oh mon Dieu, mais en fait, elle est également capable de parler. » Elle sait parler. Ou alors, voire même, elle a besoin de parler parce qu'il y a aussi ce truc. Donc Enza, t'as 28 ans. C'est ça. C'est ça, si je me trompe pas. Tout à fait. Et tu m'as effectivement envoyé un message pour me raconter en quelques lignes ton histoire et pour faire très largement, il y a deux événements qui se sont arrivés concomitamment. Le mec se lance dans des mots de bon matin comme ça, n'importe quoi. À tes 18 ans qui vont fondamentalement changer ton rapport à l'argent pendant au moins quelques années. Oui, tout à fait. Tu peux raconter ? Tout à fait. Donc en fait, le jour de mes 18 ans, vraiment le jour de mes 18 ans, on fait une petite fête en famille pour fêter ça. Et je sens bien que l'ambiance n'est pas ouf. Alors que moi, j'attendais ce moment depuis très longtemps. Enfin, depuis très longtemps. J'avais, à cette époque-là, j'avais cette espèce d'imaginaire comme quoi, voilà, 18 ans, je vais être indépendante, machin, voilà. T'as 12, 13, 14 ans, à un moment donné, t'as envie d'avoir 18 ans, quoi, parce que tu veux l'indépendance, l'autonomie, tu vas avec. Exactement. Et moi, j'étais déjà très autonome, très indépendante et je rêvais que d'une chose, c'était de prendre mon envol, entre guillemets. Enfin, tout ça pour dire que mes parents, par exemple, savaient que c'était important pour moi, en fait, de célébrer ça, entre guillemets. Et en fait, j'apprends ce soir-là, après cette petite sauterie, qui n'était pas finalement super joyeuse, que ma maman est malade, d'un cancer du sein. Et elle me l'annonce ce soir-là, en rentrant, parce qu'en fait, elle doit se faire opérer deux jours après. Et je me rends compte qu'en fait, tout le monde est au courant, sauf moi, parce que, bon, il faut replacer dans le contexte aussi qu'à ce moment-là, je faisais une prépa pour entrer, pour faire normal sup, prépa littéraire, donc voilà, il y avait beaucoup de pression, il y avait beaucoup de travail, j'étais en internat, donc je n'étais pas tout le temps à la maison, et donc je pense qu'elle a voulu me protéger, en fait, voilà. Mais bon, sauf que je l'ai quand même un petit peu mal pris, je me souviens à l'époque, parce qu'elle me l'annonçait vraiment quand elle était face au mur, quoi. En gros, je ne pouvais plus ignorer le fait qu'elle allait partir l'hôtel, etc. Et donc ce même jour, effectivement, la deuxième chose que j'ai reçue, entre guillemets, ce jour-là, quelques heures avant, donc en gros, on a ouvert les cadeaux, c'était donc ma première carte bleue avec un compte bancaire que mes parents avaient ouvert et sur lequel ils avaient économisé 10 000 euros environ pour, voilà, mon entrée dans la vie active. Voilà. Et disons que, on va en parler après, mais en tout cas, merci d'avoir posé le décor comme ça. Disons que tu as fini par projeter sur cet argent-là autre chose que juste de l'argent, si j'ai bien compris. Exactement, oui. Je n'ai pas tellement d'explications de comment ça s'est passé dans ma tête, mais c'est vrai que, d'un côté, des choses s'ouvraient, des portes s'ouvraient. J'allais avoir la possibilité de, encore une fois, de prendre mon indépendance, etc. Et puis, de l'autre côté, ma vie s'effondrait, quoi, en fait, clairement. Parce que je l'ai vraiment vécu comme ça. Il faut aussi se rappeler que, donc c'était il y a 10 ans, aujourd'hui, le cancer, c'est quelque chose qui est quand même presque banalisé puisque malheureusement, de plus en plus de personnes sont touchées. Il y a 10 ans, ce n'était pas encore totalement le cas. C'était plus, effectivement, banalisé qu'il y a 20-30 ans, mais c'était encore un mot, enfin, moi, je me souviens vraiment du mot que j'avais du mal à dire parce que, voilà, c'était quelque chose tout de suite qu'on associait à la mort ou à quelque chose de très grave. Et vraiment, moi, je me suis dit, en fait, je ne vais plus avoir de maman, quoi. J'étais persuadée, au fond de moi, que ça ne pouvait pas bien se passer. Le terme cancer est terrible, en fait. Et je comprends grandement. Voilà. On va en reparler. Merci beaucoup d'avoir posé le décor comme ça, comme je disais. T'écoutes un petit peu le podcast, j'imagine. Donc, tu sais très bien que la première question, elle est très simple. C'est en fait, quand on dit argent, à quoi ça te renvoie spontanément ? Alors, j'ai réfléchi, figure-toi évidemment à cette question. Et je n'ai pas eu de réponse très spontanée. Mais en réfléchissant, enfin, je n'ai pas eu de réponse flagrante comme ça. Mais quand même, la première chose qui me vient, en fait, argent, vraiment, pour moi, c'est très pragmatique. C'est, en gros, ce qu'il y a sur mon compte bancaire. OK. Voilà. Un chiffre. Un chiffre, oui. OK. C'est très rattaché au chiffre, je pense. D'accord. Ce n'est pas rien d'autre. C'est juste... Je ne projette pas quelque chose comme ça. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire ? À quoi ça va me servir ? Qu'est-ce que ça va me permettre de faire ? Dans le quotidien, oui. Mais vraiment, la première chose qui me vient, c'est d'abord très pragmatique. Qu'est-ce qu'il y a sur mon compte ? OK. Voilà. Mais par le passé, c'était quoi ? Par le passé ? Tu veux dire pendant cet épisode-là ? Ça a évolué depuis ou pas ? Je ne pense pas que vraiment ce point précis ait évolué. Je pense que ça vient de là, justement. J'ai tellement, mais ça, on va y revenir, mais j'ai tellement été obsédée, je pense que c'est le mot, par ce qu'il y avait sur mon compte bancaire, que je pense que c'est ce qui est resté. Mais d'une manière, c'est complètement détaché émotionnellement aujourd'hui. Mais vraiment, de manière très pragmatique, c'est juste cet outil-là. Qu'il y a sur mon compte, qui va me permettre éventuellement de vivre. Oui, c'est de vivre, de payer tes factures. Je vous rappelle que les deux premières, si vous découvrez le podcast, que les deux premières questions que je pose à tous mes invités sont tirées du travail de Christian Junot. Je vous invite à écouter le premier épisode, le tout premier épisode de ce podcast, parce que la grosse partie de ce que je fais est inspirée de son travail à lui. et que ces deux premières questions, je lui ai piqué, entre guillemets, parce que c'est un truc qu'il pose aux gens qu'il forme. Effectivement, la deuxième question, tu la connais, c'est ton tout premier souvenir d'enfance qui est lié à l'argent. Oui, et donc ça, c'est pareil. J'ai vraiment pas eu de réponse flagrante à ça. Et en creusant, en fait, mon premier souvenir que j'ai, qui n'est pas lié à quelque chose de très matériel, avec des billets, des pièces ou quoi, c'est plus une discussion au dîner avec mes parents, enfin entre eux, pas avec moi, où en gros, ils parlaient de... que peut-être ce mois-ci, ça allait être plus compliqué, ou que, voilà, là, c'était une période un peu difficile, etc., etc. Voilà, c'est ça, en fait, le premier souvenir que j'ai. Et qu'est-ce que tu... Tu te souviens de ce que tu poses sur cette discussion, sur ce que ça te fait ressentir ? Je pose un peu d'inquiétude, mais sachant que cette discussion ne s'est jamais matérialisée dans la vie quotidienne. C'est-à-dire que je ne l'ai jamais vue, enfin, on n'a jamais, jamais, jamais manqué de rien. Donc, c'était vraiment plus des projections comme ça que j'entendais, sans jamais les voir se réaliser, en fait. T'avais quel âge, à peu près ? Alors, ça, c'est une excellente question. Peut-être une dizaine d'années. Oui, c'est ça. Oui. Tu étais plutôt ado, enfin, tu étais plutôt jeune ado que... Oui, que très, très petite. Que plus vieille ado ou que plus petite, quoi. Oui. OK, d'accord. Qu'est-ce que font tes parents ? Qu'est-ce que faisaient tes parents, je ne sais pas, comme métier ? Oui, alors, pour replacer ça dans un contexte, parce qu'effectivement, je pense que c'est un lien. Alors, mon père est architecte, enfin, maître d'œuvre. Et ma maman fait des spectacles pour enfants. Enfin, elle tient une association de spectacles pour enfants dans le théâtre, en place de marionnettes, etc. Donc, ils sont tous les deux à leur compte ? Exactement. C'est ça. C'est ça. Si je dois traduire. C'est, voilà, c'est tout à fait ça. Donc, avec l'insécurité financière qui va derrière, ou en tout cas, le fait qu'il n'y ait pas de contrat, de CDI ? Tout à fait. OK. Même s'ils ont repris tous les deux un petit peu... Là, c'est eux qui gèrent... Enfin, ma mère, elle gère l'association et mon père, il a sa propre boîte, mais ils ont repris, en fait, des petites structures qui les avaient... Qui les avaient... Comment dire ? Fait travailler, c'est ça ? Fait travailler, voilà. Mais, voilà, vraiment des toutes petites structures où, déjà, avant même de diriger ça, c'était un peu en co-création permanente. Donc, voilà, c'est vrai que moi, j'ai toujours été élevée dans un climat où vie personnelle et vie professionnelle étaient très... Enfin, les limites étaient... Les barrières, pardon, étaient très floues. OK. Ça faisait toujours partie, voilà, de la vie quotidienne. Il y avait toujours quelqu'un à la maison qui était lié au travail, soit de mon père, soit de ma mère. Moi, j'allais aussi, les fois où personne ne pouvait me garder, très souvent, je pouvais aller avec eux sur le travail. Enfin, je n'ai pas du tout connu un modèle où ils étaient dépendants, vraiment, d'une boîte quelconque avec la culture de l'entreprise, avec... Voilà. Et ça a changé quelque chose chez toi, aujourd'hui, en tant qu'adulte, dans ton rapport au travail ? Tu ne m'as pas dit ce que tu faisais comme boulot. Je ne t'ai pas dit ce que je faisais comme boulot, parce que je suis à mon compte égale. Étonnant ! Étonnant ! Et c'est drôle parce que j'ai réalisé il n'y a pas si longtemps, je me disais, si bizarre quand même, comment est-ce que j'ai pu en arriver là ? Et en fait, je me disais, mais t'es complètement con, la pauvre fille. Alors, t'es pas complètement con. C'est vrai que j'ai réalisé très tard que j'avais eu vraiment cet exemple, en fait. Ça ne m'a pas du tout traversé l'esprit au début de me dire, mais oui, mais bien sûr. Ah, pour toi, c'était naturel et c'était simple ? Alors, c'était pas simple du tout. Je ne me voyais pas travailler autrement. Enfin, ça, c'est un long cheminement qui, je pense, a découlé aussi de toute l'histoire que je t'ai racontée. Mais je ne me voyais pas travailler autrement du tout, mais j'ai mis du temps à me dire que je n'avais pas non plus eu un autre exemple, en fait, quand j'étais jeune. Et tes parents ne l'ont jamais expliqué, verbalisé, décrypté, quoi ? Bah, franchement, non, je ne crois pas. Ouais, c'est fou. C'est un truc que j'essaie de faire beaucoup, moi, avec mes filles, parce que j'ai deux filles qui sont ados et on est tous les deux parents, on est vraiment à notre compte. Et c'est un truc que j'ai essayé de faire beaucoup quand elles étaient petites, d'expliquer qu'en fait, ce n'était pas une situation très classique et qu'il fallait qu'elles en aient conscience et que, par exemple, elles le regardent par rapport à leurs copines à l'école, la façon dont le travail se faisait par rapport à leurs parents, etc. Et là, aujourd'hui, tu vois, elles ont genre 14 et 16, elles commencent à en prendre conscience. Que oui, effectivement, c'était chelou, votre façon de faire, mais en même temps, ça fait partie de qui on est. Mais toi, tes parents, ils ont juste fait les choses et sans jamais expliquer, quoi. En tout cas, je n'ai pas du tout de souvenirs de discussions autour de ce sujet ou de comparaison avec quelqu'un d'autre. Mais quand tu dis que c'était difficile, qu'est-ce que tu veux dire par là ? Tu dis que c'était difficile pour toi à vivre ? C'était pas simple, pardon. Ah non, quand je te disais que c'était pas simple, c'est moi, le chemin que ça m'a pris pour me dire « Ok, là, je vais être indépendante et je vais pas être salarée. » Ok. Ça n'a jamais été un problème. Au contraire, moi, en plus, j'adorais faire partie de tout ça. Alors, qu'est-ce que tu fais, comme t'es à ton compte ? Alors, moi, je suis nutrithérapeute. Ok. Voilà, donc je travaille dans la santé. Ok. Donc, en profession libérale très classique. Et donc, t'es dans le care, ce qu'on appelle le care, tu prends soin des gens. Tout à fait. Et tu sais aussi, j'imagine, si t'as écouté les épisodes précédents, à quel point c'est compliqué pour les gens qui travaillent dans le care de réussir à valoriser d'une manière ou d'une autre leur travail. C'est vrai, ouais. Dites-le en prenant une grande inspiration. Oui, oui, c'est vrai. Il y a un gros sujet autour de ça, autour du care, de toute façon, qui est aujourd'hui totalement dévalorisé aussi dans notre société. Alors, clairement, mais je crois que, en fait, je suis assez d'accord sur l'aspect, effectivement, tous les gens qui travaillent dans le domaine public ne sont pas bien payés, l'hôpital, etc. Mais toi, t'es à ton compte. Donc, toi, tu peux décider de tes prix. Je peux décider de mes prix, bien sûr. Maintenant, je ne peux pas décider du regard qu'on va poser sur ce que je fais et est-ce qu'on va trouver ça utile ou pas. Ok. Mais bien sûr, je veux dire, il y a plein de gens, heureusement pour moi, qui trouvent ça utile. Oui. Mais je parle de manière générale. Est-ce que c'est vraiment utile, finalement, de prendre soin de soi ? Après, il y a aussi tout ce qui est lié à l'alimentation. Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose de faire attention à ce qu'on mange, à ce qu'on consomme, à ce qu'on achète ? Je pense que ça, c'est encore... Il y a encore un chemin là-dessus à faire. Et tu veux dire que de ce regard-là que porte la société d'une manière générale sur ce qu'on porte, enfin, le regard qu'on porte, pardon, sur l'alimentation, découle la valeur que tu te donnes, toi, ou que tu donnes à ton travail ? Et je te parle de valeur financière ou de valeur même plus globale, quoi. De valeur globale, non, parce que c'est quand même partie d'une passion. Donc, pour moi, c'est très, très important. Donc, après, maintenant, ma mission, c'est de diffuser ce message que voilà, que c'est absolument essentiel d'un point de vue santé, mais aussi d'un point de vue, d'ailleurs, maintenant, écologique, économique, environnemental, enfin, tout ce que tu veux, de faire attention à ce qu'on consomme. Donc, ça ne rentre pas en compte dans la valeur que je me donne, moi, maintenant, dans la valeur financière de, est-ce que c'est accessible pour la majorité des gens ? Et en même temps, est-ce que moi, je peux aussi gagner ma vie avec ça ? Enfin, voilà, ça définit quand même, oui, ce genre de questions. Ok. Ça fait combien de temps que tu fais ça ? Ça fait, ça fait six ans. Ok. Donc, t'as eu le temps de t'installer ? J'ai eu le temps de m'installer, de tester plusieurs choses, de trouver un peu ma manière de travailler. Ouais, ouais. Ok. On va reparler après, si tu veux bien, de ton rapport à l'argent dans ton métier. Bien sûr. Mais je voudrais qu'on reparte sur, qu'on revienne sur ce moment-là, où effectivement, t'apprends à la fois en touchant 10 000 euros. Donc, j'imagine, t'as 18 ans, t'as une carte bancaire sur laquelle on te donne 10 000 euros, t'as gagné au jackpot, quoi. Exactement. C'est ça ? Ouais, c'est tout à fait ça. Et en même temps, ça n'a pas beaucoup de sens. Parce que, enfin, moi, je ne me souviens pas avoir un... c'était un peu un non-sujet à l'argent avant ça. Enfin, à part peut-être des fois l'argent de poche ou quand, voilà, on allait faire du shopping avec ma mère. Tu vois, mais sinon, c'était pas quelque chose dont on parlait en plus spécifiquement. Tes parents te filaient de l'argent de poche ? J'avais pas d'argent de poche régulier. Ok. J'en voulais pas spécialement, d'ailleurs. Ça m'intéressait pas. Voilà, je me souviens que j'avais des copines ou des copains qui faisaient des tâches ménagères aussi dans la maison contre de l'argent de poche. Et moi, ça me paraissait complètement... Enfin, voilà, on n'avait pas du tout ce rapport d'échange. Mais voilà, parfois, si j'avais envie de quelque chose ou besoin de quelque chose, il m'arrivait de demander à mes parents si c'était possible de... Voilà, mais c'est tout. Ok, donc t'avais pas d'argent de poche ? Enfin, genre 16-17 ans, là où c'est un moment où tu peux vivre, avoir une activité sociale, avoir des activités sociales avec des gens, des potes et tout. Mais en fait, en gros, tes parents te payaient tes sorties, etc. Oui, oui, oui. J'ai pas de souvenirs énormes de ça, mais oui, bien sûr. Je sortais avec mes copains, il n'y avait pas de soucis. Mais ce que je veux dire, c'est que j'avais pas un argent de poche régulier où je savais que chaque mois, j'allais recevoir un peu. J'avais pas du tout ce rapport-là. Parce que tu vois, il y a des parents qui pourraient donner 50 balles à leur môme en disant « Bah, en fait, voilà, c'est ça. » Et en fait, tu te démerdes dans tout ton mois pour sortir et pour... Exactement. Ça file une sorte de cadre, quoi, tu vois. Ouais. Je suis pas sûre d'avoir eu ça. Spoiler ! On va le voir dans la suite, peut-être que pas. Peut-être. Donc, effectivement, tu te retrouves sans jamais eu à avoir à gérer d'argent, peut-être, tu vois, à 18 ans, avec ce pactole-là. Enfin, ce pactole-là, c'est 10 000 euros. Certes, c'est beaucoup d'argent, mais... Oui, c'est pas non plus... C'est pas non plus un truc qui te permet de pouvoir te dire « Ok, je peux m'arrêter de vivre désormais, je vis sur une rente. » Non, c'est clair en plus. Clairement pas. Mais tes parents, je veux dire, te filent... Tu vois, moi, j'ai toujours en tête ce truc de « Ok, on te file genre 10 000 euros quand t'as 18 ans pour que ça puisse, je sais pas, un projet derrière, genre t'acheter une voiture, te payer le permis, enfin, peu importe. Toi, ils te disent juste « Tiens, c'est 10 000 balles, t'en fais ce que tu veux, c'est à toi. » Alors, ils m'ont pas dit « T'en fais ce que tu veux, ils m'ont dit, fais attention quand même. » Ok, ok. Mais oui, oui, en me disant « Voilà, ça va te servir pour ce que tu veux, effectivement, mais pour un projet qui pourra déboucher sur quelque chose. Mais c'est vrai qu'ils m'ont pas dit « Bah voilà, ce serait bien que t'en fasses ci, t'en fasses ça. » Et donc, t'avais pas, toi, spécialement de projet à faire avec ces 10 000 euros ? J'avais aucun projet. J'avais aucun projet. Tu vas en trouver des projets si j'ai bien compris ? Oui, bah ouais. J'ai trouvé beaucoup de choses, mais pas tellement des projets, mais oui, oui. Et à côté de ça, t'apprends que ta mère est atteinte d'un cancer du sein. Comment ça se... Tu disais dans ton mail, en fait, que vraiment, t'avais la sensation que les deux nouvelles s'étaient un peu percutées. Ouais. Qu'est-ce que ça fait chez toi ? Je pense qu'à ce moment-là, ma première réaction, ça a été de fuir, en fait, pour être totalement honnête. J'en ai très peu parlé, j'arrivais pas du tout à en parler à personne, encore moins aux gens qui étaient proches de moi. C'était plus facile d'en parler à des personnes moins proches. Je pense que le schéma classique de si j'en parlais, ça existait. Donc, voilà, j'ai décidé de pas en parler. Et en fait, comme je disais, j'étais très prise déjà à ce moment-là dans des études assez lourdes. Donc, ça a été facile, en fait, de me réfugier, entre guillemets, là-dedans, pour un peu faire comme si ça n'existait pas. Ce qui n'était pas une super réaction pour ma mère. Mais bon, ça a duré quelques mois. Après, je me suis réveillée. Mais du coup, ça a participé à ça de je vais pouvoir fuir. Et en plus de ça, je vais avoir la possibilité de vraiment me débrouiller toute seule. Donc, d'encore moins en parler ou demander de l'aide ou partager avec les gens autour de moi. Parce que, justement, voilà, j'ai les moyens financiers de me débrouiller complètement. T'avais quitté la maison à l'époque ? J'avais quitté la maison parce que c'était ma première année d'internat. Ok. Voilà. Dans laquelle je suis restée un an. Et l'année d'après, j'ai loué un petit appartement, un tout petit appartement. Voilà. À Saint-Germain-en-Laye, là où je faisais mes études. D'accord. Comment ça se passe, alors ? Tu dis ces moments de relation avec ta mère qui ne se sont pas bien passés. T'as la sensation que, en fait, cet argent t'a donné une forme de liberté qui t'a permis de pouvoir, comment dire, de pouvoir t'échapper, justement, c'est ça ? Oui. Je pense que c'était vraiment un moyen de m'échapper. C'était aussi un moyen d'avoir du contrôle sur des choses, sur des choses, tout court. comparé au fait que j'avais aucun contrôle sur est-ce qu'elle allait guérir, est-ce que j'allais la perdre, est-ce que, voilà. Est-ce que notre vie allait, enfin, parce que notre vie a quand même complètement changé, même si, au final, ça s'est relativement, il y a eu quelques complications, mais finalement, elle a été en rémission au bout d'un certain temps. Mais voilà, on n'a plus jamais été les mêmes, ce qui est normal. Enfin, je pense, quand tu traverses, il y a beaucoup de choses qui ont changé, même des choses très, très matérielles du quotidien, où, enfin, elle a changé complètement sa façon de s'alimenter, de manger, de consommer, ce qui est aussi sûrement un petit peu lié à ce que je fais aujourd'hui, finalement. Mais donc, en fait, ma vie a beaucoup changé et j'avais, de manière très égoïste, aucune envie qu'elle change. Parce qu'avant ça, je pense que j'étais très protégée, je pense, quand j'étais petite. J'ai été fille unique pendant dix ans. Après, j'ai une petite sœur. Mais du coup, voilà, j'ai... Vraiment, mon enfance a été très belle. Enfin, j'ai un très beau souvenir de mon enfance où j'ai reçu énormément d'amour. On était dans une famille, une grande famille. La famille, c'était très important. Enfin, il y avait tout le temps quelqu'un à la maison. C'était tout le temps joyeux. C'était tout le temps... Vraiment, j'ai presque aucun mauvais souvenir de ma très petite enfance. Donc, je pense que j'étais un peu dans un... Dans un état d'esprit de, en fait, les choses tristes n'arrivent qu'aux autres. Yes, et en même temps, on ne peut pas te blâmer, je veux dire. Oui, oui, bien sûr. Donc, c'est vrai, quand ça s'est arrivé, je n'ai pas du tout compris. Je me suis dit, mais... Comment ça ? On m'avait dit que ça n'arrivait qu'aux autres. Qu'est-ce que c'est que ce bordel, là ? Pourquoi ça me tombe dessus ? Ce n'était pas le contrat, merde. Franchement, je pense que c'était ça. Annulez cette maladie, s'il vous plaît. Du coup, je n'ai pas compris, quoi. Et je n'ai pas su comment gérer ça du tout. Et je pense que, ouais, j'ai eu très vite besoin de prendre, au moins au début, de prendre de la distance avec ça et de faire ma vie, en fait, en coupant un peu les ponts. Enfin, c'est un grand mot, mais ouais, vraiment en prenant de la distance. Et je pense qu'à ce moment-là, l'argent était vraiment synonyme d'oubli ou d'échappatoire. T'en faisais quoi de cet argent, alors ? Franchement, j'en ai fait n'importe quoi. Il n'y a pas de n'importe quoi, mais... Si, si, j'en ai fait n'importe quoi. J'ai acheté des fringues. Je suis beaucoup sortie. Ça a été surtout ça. Je suis beaucoup sortie. Je payais beaucoup de verre à tout le monde. Ça me faisait trop plaisir parce que, voilà, j'avais l'impression de... Ouais, encore une fois, je pense que c'était vraiment un truc de contrôle. J'ai l'impression de pouvoir contrôler quelque chose. Ouais, tu pouvais faire plaisir aux gens. Tu pouvais faire plaisir aux gens. Tu pouvais pas guérir la maladie de ta mère avec ton argent, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, du coup, j'en ai fait plein de trucs, mais des choses qui n'ont servi absolument à rien. Bah, si ! Oui, j'aurais pu compenser avec autre chose, tu me diras. Mais là, ouais, c'était vraiment un truc de compensation. Fallait que je remplisse quelque chose. Enfin, fallait que je remplisse un vide, en fait. Et voilà. Ça se remplit très bien avec des fringues. Ça se remplit très bien. Ça se remplit très bien. Avec des fringues et des shots. C'est ça. Exactement. T'as fait ça pendant combien de temps ? J'ai fait ça pendant... Ça allait assez vite, hein. 10 000 euros, si tu... Ça peut se claquer rapidement. Ça peut se claquer très rapidement. Je pense qu'en un an, c'était terminé. Ok. Ce qui n'est pas fou, quand même, tu vois. Je me suis dit, ok, potentiellement, t'aurais pu... Tout cramer en trois mois, quoi. Ah ouais, c'est pas fou ? Ok. Bah, t'aurais pu aller au casino, tout gamble et... Ouais, c'est fou, oui. Et te dire, ok, hop, en une nuit. Liquidé. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais bon, je m'en suis terriblement, terriblement voulu. C'est vrai ? Ah ouais, ça a été catastrophique. Parce que quand je me suis rendu compte que j'étais dans cette spirale d'achat presque compulsif, en fait. Mais qui n'était pas... Je ne sortais pas dans la rue en me disant, allez, là, j'ai besoin absolument... J'ai besoin d'acheter, j'ai besoin d'acheter. Ce n'était pas du tout ça, mais... Je ne sais pas, c'était rentré vraiment dans mes habitudes quotidiennes de... De faire plaisir, que ce soit à moi ou aux autres. Comment tu t'en es rendu compte ? Bah, je m'en suis rendu compte parce qu'au bout d'un moment, il n'y avait plus rien. Tu n'es plus de sous, tu t'en es rendu compte ? Non, mais je voyais le truc diminuer. Vraiment, je l'ai vu. Je ne me suis pas réveillée un matin en me disant, merde, je l'ai vraiment vu diminuer, mais je n'avais aucune capacité d'arrêter ça. Vraiment, je me voyais agir en me disant, on m'était en train de faire n'importe quoi. Mais je ne pouvais pas m'arrêter, en fait. Je ne pouvais pas m'arrêter. Tu n'étais pas suivie par un psy à l'époque ? Pas du tout. Pas du tout. Ce n'était pas... Ce n'était pas l'objectif. Ce n'était pas un questionnement, non. Ce n'était pas une option. Ok. En fait, quand tu dis que tu t'en es voulu, tu t'en es voulu pourquoi aussi ? Parce qu'en fait, cet argent-là représentait les économies de tes parents pendant 18 ans, c'est ça ? Oui, je pense qu'il y avait de ça. Oui, c'était vraiment ça. Et je m'en suis voulu aussi parce que je pense qu'ils auraient aimé que j'en fasse quelque chose de sérieux. Alors évidemment, ce n'était pas, encore une fois, 50 000 euros où j'aurais pu acheter un truc. Mais je l'ai vraiment gaspillé. Et puis de toute façon, ils me l'ont dit aussi. Donc, il y a une relation assez conflictuelle aussi qui s'est instaurée après ça, où en fait, j'avais merdé, clairement. Mais je le savais. Mais ils me l'ont quand même bien rappelé. Ok. Et voilà. Et du coup, s'est instauré un truc de culpabilité monstrueux. Où je me suis dit, à un moment donné, ok, il faut absolument que je récupère cet argent. Ah oui ? Oui. Ok. Je suis vraiment partie. Je ne sais pas tellement au bout de combien de temps. Peut-être un an, un an et demi. Donc vraiment juste après cette période un peu de folie. Où vraiment, je me suis mis en tête, ok, mon objectif premier dans la vie, ça va être de récupérer ces 10 000 euros. Mais vraiment. Et tes parents, ils te voyaient dépenser, j'imagine, cet argent ? Ou alors, ils ne le voyaient pas au quotidien ? Je ne pense pas qu'ils le voyaient au quotidien. Ok. Parce que déjà, je n'étais pas à la maison. Oui, c'est vrai que... Et puis, je pense qu'ils me faisaient relativement confiance. Puis il y a eu aussi un truc de ça où je les avais déçus. Donc ça a rajouté un truc où tu dois toujours quelque chose à tes parents. Enfin voilà, dans l'imaginaire d'un enfant, j'imagine qu'il y a toujours un truc de je dois quelque chose. Et au sein de la famille, personne ne fait le lien entre cette dépression dans laquelle t'es, ou en tout cas cet état dépressif dans lequel t'es, que tu compenses par de l'argent. Et de la maladie de ta mère ? Non, personne. Mais parce que je n'en parle pas. Oui, tu préfères. Vraiment, je n'en parle pas du tout. Même après quoi, en fait ? Alors, j'en ai parlé à mes parents et notamment à ma mère, mais bien après. Bien, bien après. Quand j'avais déjà avancé sur le truc. Ouais, ouais, non, j'en ai vraiment pas parlé tout de suite. Parce que là, quand ils te culpabilisent, enfin en tout cas quand ils viennent de dire « Ok, en fait, c'est chiant de te dépenser et tout. » Toi, toi-même, tu ne fais pas le lien entre le fait que tu n'ailles pas bien et que tu dépenses cet argent ? Je pense que je ne fais pas vraiment le lien. Je pense que je suis dans un état d'esprit où en tout cas, je n'ai pas le degré de réflexion sur moi-même où je suis capable de faire le lien. Juste à ce moment-là, je me dis « Non, mais en fait, je n'ai pas su quoi faire et j'ai fait n'importe quoi. » Ok, ok. Pourtant, je sais que je suis triste et que ça a chamboulé beaucoup de choses, etc. Mais non, non, effectivement, je ne fais pas le lien. On n'est pas du tout éduqués à l'argent d'une manière générale et à ce qu'on peut projeter dessus. Et surtout, à quel point tu peux aussi projeter de la tristesse sur de l'argent. Et en fait, ce n'est pas grave. Tu disais que tes parents t'en ont voulu et que toi, ton objectif après, c'était vraiment de te dire « Ok, donc il faut que je récupère ces sous. » Comment t'as fait ? Comment j'ai fait ? Je n'ai pas réussi, bien sûr. J'ai braqué une banque. C'est ça. Ça, j'ai mis beaucoup de temps à me rendre compte que de toute façon, je n'allais pas y arriver et que ça ne devait pas être une fin en soi. Mais c'est à partir de ce moment-là... Non, pardon, parce que j'allais te dire, tes parents t'ont donné cet argent. Oui. Et t'avais, toi, la sensation de leur être redevable, c'est ça, quelque part, par rapport à ce cadeau qu'ils t'ont fait ? Une fois que je les avais perdus, mais surtout que je les avais gaspillés. Il y a vraiment cette idée de « j'en ai rien fait de bien, de concret ». C'est à ce moment-là que je me suis dit « ok, je leur dois ça, en fait ». Je ne sais pas si t'as écouté l'épisode avec Christian Junot qui parle de déloyauté par rapport à ses parents. Oui. Où il incite à faire des exercices de déloyauté, justement. C'est-à-dire, justement, de se libérer de ce que tes parents ont pu te donner ou te prendre. Oui, c'est totalement ça. Souvent de façon très inconsciente. Oui, bien sûr. Et effectivement, je trouve que c'est un bon exemple, en fait, tu vois, de « ok, ils t'ont fait un super cadeau, et en même temps, t'as décidé d'en faire ce que tu voulais, parce qu'après tout, c'était à toi, quoi ». Oui. Et que tu l'as... En plus, je trouve, tu vois, tu dis que tu l'as gaspillé, mais pour moi, c'est pas... Tu l'as pas gaspillé, en fait, tu vois, t'as juste projeté ta tristesse dedans, et de l'extérieur, je me dis juste, bah, en fait, c'était une façon comme une autre de... 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 de compenser, tu vois. Ah oui, tout à fait. Non, mais c'était totalement ça, hein. Mais c'est juste qu'à l'époque, moi, je voyais pas ça du tout comme ça. Forcément. Donc, comment t'as fait, alors, pour récupérer ces 10 000 euros ? Comment j'ai fait ? Bah, j'ai... Donc, encore une fois, je n'ai pas réussi, mais j'ai essayé beaucoup de choses, complètement absurdes, où, à un moment donné, j'ai cherché à investir un petit peu en bourse, alors que j'y connaissais absolument rien. Enfin, j'ai pas fait ça n'importe comment, à chaque fois, parce que j'ai un peu le syndrome de la bonne élève. Toujours. D'ailleurs, même, tu vois, en venant ici, je me dis, putain, faut pas que je raconte n'importe quoi. Mais... C'est ton histoire, hein. Franchement, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Ouais, ouais, carrément. Je veux pas te dire à la fin, alors, Enza, je lui mets un... Ah. Non, mais je me suis... À chaque fois, je me renseignais sur des trucs vraiment très précis, où je faisais des dizaines d'heures de recherche avant de me lancer dans un truc, mais... J'étais pas du tout dans une sphère émotionnelle qui correspondait à ça. Enfin, par exemple, investir en bourse, où, évidemment, ça a duré un mois, j'ai perdu tout ce que j'avais investi. Qu'est-ce que j'ai fait ? Alors, après, évidemment, à ce moment-là, j'ai commencé à travailler un petit peu. Sauf que c'était jamais suffisant, parce qu'entre-temps, j'avais aussi un loyer à payer. Enfin, j'étais devenue quand même... Autonome, quoi. Autonome. Donc, j'avais un petit peu d'argent, mais j'avais pas à 10 000 euros, en fait. Et vraiment, je me suis fixée... Mais quand j'en parle aujourd'hui, c'est fou. J'ai l'impression que c'était vraiment une autre personne, une autre vie. Enfin, je me dis comment est-ce que j'ai pu... Vraiment, c'était devenu obsessionnel, quoi. Je m'étais fixée cette limite, et en gros, je ne pouvais pas aller bien tant que cette limite n'avait pas été atteinte, quoi. Fallait réparer, finalement. C'est ça ? Fallait réparer, ouais, totalement. J'avais fait une énorme erreur, et fallait réparer cette erreur. C'était exactement ça. La bonne élève. Ouais. C'est terrible, hein ? C'est terrible. Et du coup, travailler... Je faisais encore mes études, donc je ne pouvais pas travailler à plein temps. Enfin, bref. Donc, ce n'était pas suffisant. J'ai... Il m'est arrivé de... d'aller faire des courses au supermarché, et de ne pas tout payer. De voler des trucs, tu veux dire. De voler des trucs, clairement, voilà. Pas pour un chat, un chat. Sans jamais me faire choper, par ailleurs. Enfin, vraiment, en me disant, voilà, ça, ce sera de côté pour... Ah ouais, donc tu projetais aussi ce truc de dire, ok, les 4,50 euros de... Ouais, ouais. Ok, ok. C'est un truc que je n'ai pas dépensé, donc il va compter pour revenir à 7000 euros. Enfin, un truc... Laisse tomber, quoi. J'étais dans une spirale. Et puis, comme je voyais que ça ne marchait pas, ou en tout cas que ça n'allait pas assez vite, parce qu'il y avait aussi un truc de deadline, personne ne me mettait... Enfin, je me mettais des deadlines toute seule. Parce que tes parents ne t'avaient pas demandé de... Ah non, 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 ils ne m'avaient pas demandé. Ils ne m'avaient pas demandé. Ils m'avaient dit, il faut que tu travailles pour gagner ton argent maintenant et être sérieuse. Mais ils ne m'avaient pas dit, enfin... Mais ils ne m'avaient pas dit non plus, récupère cet argent. Absolument pas. Je me suis fixé ça toute seule, comme une grande. Et du coup, voyant que c'était long, en fait, de gagner sa vie en étant étudiante en région parisienne ou à Paris, en étant autonome. Et moi, je me suis dit, il faut que ça aille le plus vite possible. Parce qu'en plus, je voulais me débarrasser de ça, quoi. Je voulais réatteindre cette limite. Et après, ma vie allait enfin être bien. Tu sais, c'est un peu comme les personnes qui se pèsent tous les matins et leur journée est définie par le chiffre sur la balance que je rencontre quand même très souvent dans mon métier. Moi, c'était exactement ça. Sauf que le chiffre, c'était le chiffre sur mon compte bancaire. Et je ne pouvais pas être absolument sereine si ça baissait trop ou si ça n'augmentait pas assez. Enfin, voilà. Donc tout à l'heure, quand je te dis argent et que tu me dis que c'est un chiffre sur un compte bancaire, ce n'est pas juste un chiffre. Il y a des émotions derrière ce chiffre aussi. Alors, peut-être pas aujourd'hui, mais en tout cas à l'époque. Pas aujourd'hui, mais à l'époque, oui, tout à fait. La culpabilité, quoi. La culpabilité de ouf. OK. Et donc, j'ai essayé plein de trucs. Et puis, j'ai pensé à des trucs quand même. Oui, j'allais te dire. Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit OK, où est l'argent facile ? Oui. Voilà. Il y a moyen de faire n'impe assez rapidement. Il y a moyen de faire n'impe assez rapidement, oui. Je me suis dit, en fait, pourquoi je ne serais pas escorte ? Franchement, j'y ai pensé très, très sérieusement. Et c'est vraiment très, très bizarre de parler de ça, parce que je pense que je ne sais pas combien de personnes sont au courant, mais je pense peut-être pas, en fait. Ah, c'est à la preuve. Je ne sais pas. Non, il y en a peut-être une, mais vraiment, c'est un truc dont je n'ai jamais parlé. Merci pour la confiance. T'inquiète, on n'est que tous les deux, et il y a genre deux, trois personnes qui nous écoutent. C'est ça, exactement. Non, mais vraiment, j'y ai pensé très sérieusement, parce que c'est aussi un truc qu'on entend partout. Et puis, maintenant, avec Internet, c'est quand même relativement facile de faire n'importe quoi. Et donc, je n'ai jamais sauté le pas. Mais je me suis dit, ouais. Et puis, en plus, j'avais vu qu'on pouvait être escorte, juste accompagner des hommes au restaurant, voilà, sans ensuite faire des choses sexuelles, etc. Donc, j'étais là-bas, ouais, ça, pourquoi pas, finalement. Enfin, oui, oui, à un moment donné, je me suis vraiment dit, où est l'argent facile et où est l'argent rapide ? Après, je ne sais pas si c'est... Enfin, tu vois, tu dis n'importe quoi, mais c'est juste que c'était très loin de qui tu étais, parce que j'imagine qu'il y a des gens qui font ça, dont c'est le métier. Ah non, non, mais totalement. C'est que, effectivement, je peux... Pour moi, ce qui pose question, c'est plutôt la motivation, quoi, tu vois. Si tu fais ça par culpabilité, pour faire en sorte de rendre papa et maman fiers, si tu veux. Oui, non, non, bien sûr. C'était juste que c'était pour les mauvaises raisons. Et que, effectivement, c'était assez éloigné de... T'as commencé à aller chercher des trucs illégaux, parce qu'en fait, prendre de la drogue, enfin, je ne sais pas, tout est possible, quoi. Ouais, ouais, tout est possible. Non, je ne suis pas allée jusque-là. Je ne suis pas allée jusque-là. Mais... Mais franchement, ça aurait pu. Franchement, je n'étais pas loin. Après, entre ce qu'on se dit qu'on va faire et ce qu'on fait vraiment, il y a toujours un gouffre. mais c'était devenu vraiment une telle obsession que je me suis dit, en fait, je ne vais pas m'en sortir, je ne vais pas y arriver si... Je ne vais pas y arriver par les voies classiques, normales et légales, peut-être. Bah oui. Il y a un moment donné où il ne faut pas... L'argent facile, il ne vient pas non plus légalement, quoi, généralement. Tout à fait. Ou alors, je ne sais pas si je l'aurais déjà sorti, mais j'ai reçu Owen aussi, qui est un spécialiste des crypto-monnaies, et qui dit qu'en fait, l'argent que tu gagnes très vite, tu peux aussi le perdre très vite. Donc, il y a aussi ce truc-là, tu vois, de l'argent facile que tu peux gagner facilement, tu peux aussi le perdre très facilement, généralement. Et c'est vrai que c'est une règle assez immuable, quoi. Qu'est-ce qui fait que tu sors de cette spirale là, dans laquelle je sens petit à petit en train de t'enfoncer à l'époque ? Ouais. Alors, je ne suis pas sûre qu'il y ait eu un déclic du jour au lendemain. Je pense que ça s'est fait petit à petit. Au bout d'un moment, je me suis dit que je ne pouvais pas continuer comme ça, parce que vraiment, c'était une souffrance réelle. Ça me rendait vraiment malheureuse. J'étais dépendante de ça, quoi. Enfin, vraiment, de ce rapport. Donc, j'ai commencé à me dire, j'ai commencé à chercher, en fait, pourquoi j'en étais arrivée là ? Qu'est-ce que ça signifiait ? Parce qu'en fait, le problème, ce n'était pas vraiment l'argent. C'était tout ce que je projetais dessus, autour. Donc... Et tout ça, tu fais ce travail toi-même. Tu n'es toujours pas accompagnée d'un psy ou d'une psy, quoi. Non. Alors après, est-ce que je le fais correctement ? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, j'essaye de prendre du recul. J'essaye de prendre du recul en me disant vraiment, je ne peux pas... Je ne vais pas... Je ne vais jamais atteindre, en fait, cette limite. Donc, il faut arrêter au moment de... Voilà. Donc, ouais, c'est ça. Et en fait, je me rends compte que c'est très lié au contrôle. C'est très lié à la valeur que... que je me porte aussi, moi. C'est très lié aussi à la culpabilité que j'ai eue, peut-être, des premiers mois de fuir un peu cette situation. Donc, j'essaye de travailler sur les choses un peu parallèles à juste cette question d'argent. Et puis, et puis, dans le même temps, il y a quand même eu un déclic un peu... un peu de vie. C'est que... Alors, je situe très mal, en fait, les périodes dans le temps, etc. Je trouve que mon cerveau est très fort pour oublier des choses, les choses qui ont été... qui ont été négatives. Il est là pour ça. Il est là avant tout pour nous protéger. Tu vois, ça, c'est chiant. Allez, viens, on va le mettre sous le tapis. Ça va être super. C'est ça. Mais en gros, à l'époque, j'avais fini un peu mes études. J'avais fait un master. Enfin, j'ai fait beaucoup de choses très différentes en sociaux, en philo. Voilà. Et surtout, je ne savais pas quoi faire, en fait. De ma vie, je n'arrivais pas à trouver ma place. Et la seule chose que je savais, c'est que je ne voulais pas entrer dans une entreprise pour être dans un bureau de 9h à 17h et avoir un job. Voilà. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. Mais j'ai toujours eu une vision assez noire de ça, en fait. Du système de travail aussi capitaliste, on va le dire. Et du coup, vraiment, je ne savais pas quoi faire. parce que soit je continuais des études encore et donc j'écrivais une thèse, machin, mais je commençais à être fatiguée de ça, de toujours devoir suivre une méthode. J'ai toujours adoré apprendre. Enfin voilà, l'école, ça n'a jamais été un problème, etc. Donc, c'était assez facile pour moi. Mais j'avais besoin de concrets, je pense aussi. Et puis à ce moment-là, je travaillais aussi, j'étais caissière chez Auchan. Donc, c'était un peu l'enfer pour moi. Et en fait, je ne savais pas quoi faire. Et je pense que tout ça, ça cumulait. On avait traversé ça, on avait traversé d'autres trucs. Je sortais de mes études que j'avais adorées. mais qu'est-ce que j'en faisais ? À part soit être prof, soit écrire un bouquin, enfin écrire une thèse. Donc vraiment, je ne savais pas du tout quoi faire de ma vie. Et je pense qu'il y avait de ça aussi. C'est que j'étais complètement perdue. Donc comme je n'avais pas de projet quelconque, je n'avais pas d'objectif pour me retrouver et pour aussi sortir de cette spirale un peu de merde dans laquelle j'étais. Et donc à ce moment-là, je me suis dit, ok, je vais tout lâcher et je vais partir vivre en Amérique du Sud. Ok. Voilà. Donc c'est ça qui s'est passé, en fait. Il n'y avait plus tellement de choses qui me retenaient en plus en France. Et donc un peu sur un coup de tête, quand même en m'inventant un truc de, oui, mais parce que je vais aller sur le terrain, parce qu'après quand je vais rentrer, je vais faire telle école, deux sociaux, machin. Bon, clairement, je me suis inventé une histoire pour justifier mon choix. Mais surtout, je me suis dit, ouais, je vais partir très loin et parce que je voulais aussi voir autre chose. Je me suis dit, j'ai peut-être besoin aussi de me prendre un peu une claque pour voir quelque chose de différent et pour me rendre compte de la vraie vie. et donc je suis partie au Chili. J'ai pris un billet allé. Alors, je savais bien que ça n'allait pas durer des années parce que j'étais quand même très attachée. Enfin, j'avais quand même toute ma vie en France, ma famille, mes amis, etc. Mais vraiment, je me suis dit, voilà, je vais tout lâcher et je vais partir voir d'autres gens qui vivent différemment. Comme ça ? Comme ça. OK. T'y es restée combien de temps ? J'y suis restée un peu moins d'un an. OK. Ouais, c'est ça. Moins d'un an. Et ça a été extraordinaire. Vraiment, ça m'a changée complètement. J'ai eu la chance extrême de pouvoir travailler parce que j'avais quand même... Je m'étais quand même montée une bonne justif même si je me doutais qu'en rentrant en France, finalement, je n'allais pas continuer dans cette voie-là. Mais encore une fois, pour justifier mes actes, il fallait quand même que ce soit placé dans un contexte. Donc, j'avais réussi à contacter le ministère du développement social en leur disant que j'étais étudiante en philo, en sciences sociales et que je voulais rencontrer une ethnie amérindienne qui s'appelle toujours d'ailleurs les Mapuche. pour écrire sur comment ils vivaient, etc. Et j'ai été ultra, ultra bien reçue. Franchement, même quand je y repense aujourd'hui, je me dis mais c'est surréaliste. Vraiment, j'avais rencontré le directeur qui m'avait proposé une équipe pour aller sur place, pour rencontrer les personnes, faire des interviews. J'avais mon meilleur ami aussi qui m'avait rejoint pendant quelques mois pour filmer. On avait vraiment fait un truc sérieux et d'ailleurs, c'était ultra passionnant. Moi, j'adorais ce que je faisais à cette époque-là. C'est juste que je savais que c'était un peu temporaire, que je n'allais pas le réutiliser. Mais sur le moment, c'était génial. J'ai adoré faire ça. Et donc, voilà, là, j'ai vu beaucoup de choses. J'ai vu que les Occidentaux n'étaient pas le centre de la Terre, qu'il y avait une autre vision, qu'on pouvait vivre très simplement. Enfin, voilà, je me suis pris les claques que je voulais me prendre, d'ailleurs. Et c'était une expérience génialissime. Et d'ailleurs, je suis partie avec un petit peu d'argent sur mon compte bancaire parce que j'avais travaillé full-time avant pour pouvoir justement... Et donc, c'est en revenant de ça que je suis rentrée quand je n'avais plus d'argent, en fait. Parce que je suis allée là-bas en me disant que je ne veux pas travailler là-bas. Je veux vraiment me consacrer entièrement à ce que je vais écrire, mes recherches et tout. Donc, je ne veux pas travailler. Donc, je vais vraiment utiliser l'argent que j'ai. Et quand je reviendrai, on verra. C'était un peu ce truc de faire table rase. Voilà. Et quand je suis revenue, donc, je n'avais vraiment plus rien. Plus rien du tout. Et je pense que c'est là où j'ai réussi à me dire OK, c'est maintenant ou jamais, en gros, de recommencer de zéro et de ne pas se fixer d'objectifs complètement inatteignables et surtout basés sur des émotions discutables comme la culpabilité. C'est bien. Et voilà. Et je pense que ça a aussi, à ce moment-là, déterminé mon rapport au travail parce que je suis aussi rentrée en me disant si je rentre, je vais trouver une solution pour gagner ma vie en faisant quelque chose qui m'épanouit et pas être obligée de faire soit une école de commerce, soit un job qui ne me correspond pas. sachant que je n'avais absolument aucune idée de comment faire ça. Mais vraiment, je me suis dit si je rentre, je fais ça. OK. Et j'imagine que c'est là que tu trouves ce lien avec ton métier actuel, c'est ça ? Pas encore, c'est un mis du temps. C'est un mis du temps. Mais en tout cas, c'est là que je comprends que je peux travailler pour moi. Ce qui est déjà... Ce qui est déjà énorme. Un gros pas. Ouais. Ce qui est déjà un gros, gros pas. Par des conjonctures d'ailleurs de la vie assez hasardeuses. Mais je comprends que je peux me déclarer auto-entrepreneur, par exemple. Que je peux faire des factures. Que je peux choisir mes clients. Que je peux... Voilà. Je n'ai pas travaillé tout de suite dans le domaine de la santé. Là-bas, j'ai travaillé... Je travaillais pour une association de design. OK. Vraiment dans la culture avec le ministère de la culture, etc. Donc, rien à voir. Clairement. Mais c'était juste une opportunité, en fait. Et aussi des gens qui m'ont ouvert des portes, qui m'ont fait confiance, etc. Mais là, vraiment, le gros changement, c'était OK. Je peux vraiment travailler pour moi, en fait. C'est clairement une option. Je ne suis pas obligée de travailler pour quelqu'un. Et ça, ça a été fou. Ça a été complètement fou. Je me suis dit OK. C'est génial. Je suis sauvée. À ce point. Ouais, ouais. Vraiment à ce point. Vraiment à ce point. Parce que j'étais partie en me disant, en fait, je vais être malheureuse toute ma vie, quoi. Si je veux vraiment gagner ma vie et être autonome, il va falloir que ça passe par de la souffrance. Vraiment, j'étais persuadée que, voilà, s'il fallait que je travaille dans une boîte quelconque, bah, j'allais le faire parce que j'allais être obligée. Mais du coup, ce serait une souffrance toute ma vie, quoi. C'est là, j'imagine que l'éducation de tes parents rejaillisse sans même que tu t'en rendes vraiment compte consciemment, quoi. Je pense. Et j'en étais pas encore consciente à son moment. OK. Donc, quelques années plus tard, c'est ça ? Tu finis par te lancer dans ton métier actuel ? Tout à fait. Quelques années plus tard, je finis par me lancer là-dedans. OK. Parce que je me rends compte qu'en fait, j'adore ça, que j'ai fait du sport aussi à mon donné en compétition. Du coup, on parle beaucoup de nutrition. Après, tout ça, c'est un chemin, encore une fois, des hasards de la vie et des choix de vie qui m'ont mené là. Mais je me rends compte que tout ça est quand même assez logique aujourd'hui avec le recul. Et donc, je décide de me lancer à mon compte sans aucune peur de ma situation financière. C'est fou, quand même. Ce qui est fou, ouais. Ouais. Mais je pense vraiment que ça vient de là. C'est-à-dire que j'ai tellement eu peur de ça, j'ai tellement été obsédée par ça en me disant je ne peux pas être heureuse si je n'ai pas tant d'argent, etc. Que quand vraiment je me suis dit OK, là, c'est juste possible d'être heureuse autrement et tant pis, en fait. Parce que en plus, je n'ai pas non plus un train de vivre. Tu vois, je n'ai pas besoin de gagner. donc tant pis. Et du coup, vraiment, ça m'a complètement libérée de ça. Je me suis dit tant que je fais un truc qui me plaît vraiment et qui m'épanouit, l'argent, ça viendra en second temps. Et puis, si jamais ça ne va pas, tant pis. Je pourrais toujours devenir escorte. pourquoi pas, il n'y a pas de saumétier, après tout. C'est ça. Bon, après, c'est important quand même, c'est important pour moi de préciser que tout ça se place dans un contexte où je suis quand même privilégiée. C'est-à-dire que si vraiment, il y a un souci, je sais que je ne vais pas finir à la rue, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Bien sûr. Voilà, je sais que j'ai une famille qui va être là, qui ne va pas me laisser dehors. Donc, j'ai évidemment conscience que c'est un privilège quand même et que ça, ça marche pour une certaine classe sociale de la population, c'est évident. Mais voilà, mais ça m'a quand même totalement libérée de ce rapport très complexe à l'argent. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis dans une instabilité financière relative, même si, comme tu l'as dit, je suis installée, j'ai compris comment ça fonctionnait et tout, donc ça va. Mais je n'ai pas de salaire qui tombe fixe à la fin du mois. et ça n'a, c'est pas du tout un sujet, quoi. J'ai l'impression que dans tous les cas, je vais réussir à rebondir ou à trouver un truc temporaire ou à me débrouiller. En tout cas, je suis complètement détachée émotionnellement de ça. Bravo, hein ? Non, mais c'est vrai, de là d'où tu viens, c'est plutôt cool. Ouais, je ne sais pas. Tu gagnes combien ? Tu as en tête le chiffre d'affaires que tu as fait l'année passée, par exemple, avec ton activité ? Le chiffre d'affaires annuel ? Ouais, il faut juste pour appeler comme tu veux. Ouais, on doit être dans les... Attends, l'année passée, on doit être dans les 25 cas, en tout cas. Donc tu arrives à te payer les factures avec ça ? Ouais. Ok. Ouais, totalement. Trop cool, hein ? Ouais, trop cool. Tu as reparlé de tout cet épisode-là à tes parents ? Ou alors, ils vont le découvrir en découvrant ce podcast ? Écoute, je pense qu'ils vont découvrir pas mal de trucs. Ok. Parce que comme je t'ai dit, je me vois très bien en reparler une fois à ma mère quelques années après juste pour lui expliquer que voilà, en fait, c'était ça et qu'il faut pas trop m'en vouloir, machin. Mais c'était finalement, je sais pas, peut-être deux ans après. Ouais. Donc, il n'y a pas eu tout le chemin derrière, il n'y a pas eu tous les détails, etc. Ah, vous n'en avez jamais reparlé ? Non, on n'en a jamais reparlé. Waouh. Ouais, c'est assez fou d'ailleurs quand j'y pense, mais on n'en a jamais reparlé. Tu sais pourquoi ? Tu voulais pas la replonger dans cette période-là, ou... Peut-être, il y avait de ça, je voulais pas non plus me replonger dans cette période-là, je pense. Et euh... Ouais, non, je sais pas trop pourquoi. Je sais pas trop pourquoi. Ok. Parce que je me suis dit, peut-être au bout d'un moment, bah maintenant que ça va, ça sert à rien non plus de ressasser des trucs, tu vois, en permanence, y passer, je sais pas. en fait, oui, je suis très d'accord avec ça, sur le fait que pour aller mieux, il faut laisser son passé derrière, mais je trouve aussi que c'est cool d'en mettre à plat les choses, sans pour autant, tu vois, je crois pas que ça va venir raviver des blessures, en plus, tu vois, au contraire, ça permettrait sans doute d'expliquer des choses et de venir expliquer des comportements, quoi. Peut-être, au contraire, peut-être même que ça pourrait guérir des choses, quoi. Il y a une question que je vais poser désormais cette saison, c'est une question qui est tirée du livre Trouver sa raison d'être de William Régeau, que j'aime beaucoup, et en fait, il propose, alors je ne sais plus, 30 questions, je crois, je ne me trompe pas, 30 questions, donc sur un mois, et le jour 22, il y a une question sur l'argent que j'adore, je vais poser cette saison à tous les gens, j'aimerais bien te la poser. Pour quelle chose est-ce que je dépense mon argent de façon déraisonnable, selon moi, mais tellement satisfaisante ? Et pourquoi ? Pour quelle chose je dépense mon argent de manière déraisonnable, mais tellement satisfaisante ? Clairement, je vais dire pour la bouffe. Ok. Voilà. Alors, mais en même temps, je ne sais pas, parce que pour moi, ce n'est pas déraisonnable, mais c'est très satisfaisant. C'est déraisonnable ? Enfin si, c'est déraisonnable dans le sens où peut-être je ne suis pas obligée de goûter tous les nouveaux produits, trucs, barres, protéinés, machin, qui sortent. Mais pourtant, j'adore faire ça. Mais aussi parce que du coup, après, je peux en parler à mes clients. C'est limite professionnel, là, pour le coup. Oui, clairement, je me trouve une excuse. Mais oui, non, c'est ça. Mais c'est vrai que j'ai vraiment ce truc de ma priorité numéro un, je pense, dans la vie, dans ce que je consomme, c'est la nourriture. Il faut que ce soit de bonne qualité, il faut que ce soit des bons produits. Et d'ailleurs, même quand j'étais, quand j'avais très peu d'argent et que j'avais ce problème justement avec l'argent, ma priorité numéro un, c'était quand même ça. C'était vraiment le truc que j'essayais de sacrifier un minimum. Quitte à absolument rien acheter d'autre ou faire ultra attention sur le reste. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où j'ai commencé à m'intéresser à l'alimentation, à l'importance qu'elle avait dans notre santé et autour, c'est devenu vraiment mon truc numéro un. Parce que finalement, on finit par devenir ce qu'on mange, c'est ça ? Quelque part ? Oui, tout à fait. Quelle belle fois. Je ne sais pas. Oui, non mais c'est ça. On est ce qu'on mange. Dans tous les sens du terme d'ailleurs. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel je ne t'ai pas amené et dont tu aurais aimé parler ? Écoute, je ne crois pas. Tu as parlé de plein de choses. Je ne crois pas. Oui, on a parlé de pas mal de trucs quand même. Merci beaucoup en tout cas. C'était vraiment hyper intéressant. Merci à toi. J'espère que ça aura pu t'aider, tu vois. Oui, je pense. Je dis bonjour à tes parents en passant alors c'est ça. Si tu veux. Voilà. Merci à vous. C'était cool. Merci. Enza, tu es de retour. J'ai senti que tu voulais m'expliquer pourquoi tu voulais venir me parler mais moi je connais les trucs. Je sais que les gens ils me disent souvent des trucs hors micro et qu'en fait moi j'ai envie là que tu me racontes. Tu sais que très régulièrement j'ai des gens qui m'envoient des messages. J'ai à peine posé mon manteau qu'on me jette le casque et le micro. J'ai à peine fait mal. Ok, d'accord. C'est pas le même mood qu'au début mais c'est que la première fois t'as remarqué ou pas ? Oui, c'est ça. C'est clair. Ou tu étais vraiment bonjour à ce que ça vient se passer. Non mais là tu connais les trucs. Là c'est bon, c'est pas ça. C'est qu'en fait je trouve ça tellement marrant. Je voulais avoir ton retour parce que j'ai des gens qui m'écrivent en me disant qu'après être passé dans mon podcast le simple fait d'avoir parlé ça leur a débloqué plein de choses et notamment tu vois à chaque fois je sens que chez toi il y a un truc qui s'est passé comme ça. En fait je voulais la voir dans le micro tu vois tout simplement. C'est pour ça que je te saute dessus avant que tu me le racontes parce que j'ai besoin de cette fraîcheur là. Bah oui oui clairement le fait de parler ça crée des choses ouais c'est sûr. Après est-ce que ça débloque aussi le hasard débloque des choses dans la vie quand on ose parler je sais pas mais en tout cas oui ça fait quelque chose ouais. Je sais pas si c'est le hasard tu vois parce qu'en fait pour moi le simple fait de le formuler déjà tu le dis à ton cerveau ouais et alors certes il y a des gens qui sont vachement attachés à l'univers etc. Et pour moi tu t'ouvres aussi à un truc tu vois. Oui oui carrément je pense que même psychologiquement tu t'acceptes d'ouvrir un truc et du coup ça se ressent dans tes actions j'imagine enfin c'est même sûr en fait clairement. donc on a enregistré la première partie de cette interview que vous venez d'entendre sans aucun doute parce que je vais le caler à la fin ce moment génial et tu m'as envoyé un mail quelques jours plus tard en me disant ok j'ai un truc il faut que j'en parle etc. et j'aimerais bien revenir quoi donc et en plus on n'a pas trouvé de rendez-vous avant quelques semaines donc en plus c'était il y a quelques semaines je sais pas ce qui s'est passé depuis ouais bah après honnêtement j'ai pas mal zappé le truc enfin j'y ai pas repensé en fait j'y ai repensé plusieurs jours après qu'on se soit parlé en me disant en fait quand je suis sortie je me suis dit bon c'est pas grave enfin je suis vraiment arrivée avec la toute première fois que je t'ai écrit je sais pas si tu te souviens j'avais fini le mail en disant en fait j'aimerais quand même transmettre un truc enfin c'est pas juste raconter mon histoire c'est aussi laisser un truc enfin pas des conseils tu vois mais laisser éventuellement une liste des choses positives et négatives que j'ai tirées de cette expérience pour éventuellement voilà si ça sert et je me suis rendue compte en partant que j'avais tellement été happée par bah ce truc quoi de parler chose que je faisais rarement en plus je t'avais dit je comprends voilà et d'ailleurs c'est marrant parce que toutes les personnes enfin il y en a eu peu mais les quelques personnes à qui j'ai dit que j'allais voilà te rencontrer et participer à ton podcast étaient persuadées que c'était pour parler de mon taf en fait tellement c'était inimaginable que j'aille raconter ma vie mais je te jure personne s'est posé la question et quand j'ai dit non non mais en fait c'est pas du tout pour parler de nutrition et tout et il se dit ah bon mais c'est pour parler de quoi ? de moi ah ouais ok bref donc ça m'a fait rire voilà et du coup je sais plus ce que j'étais en train de dire mais et donc je suis sortie en me disant bah c'est pas grave enfin c'est fait c'est fait et en fait j'y ai repensé le lendemain et le surlendemain je lui ai dit bon ça fait quand même trois jours que j'y pense donc je vais lui demander on ne sait jamais voilà ok bah bienvenue welcome back re bienvenue re bienvenue et c'est trop mime c'est parce que t'as pris des notes là et tu m'as dit peut-être tu vas m'en vouloir mais non mais t'inquiète ok donc on va tout dire non mais c'est en fait c'est pas c'est pas contre toi mais c'est juste je trouve ça intéressant de le dire parce que souvent les gens viennent en se disant bah voilà voilà ce qu'il faut faire ou ce qu'il faut pas faire mais je m'en fous tu viens comme tu veux ouais ouais clairement mais c'est vrai que la première fois je suis venue nature quoi enfin vraiment mais même la veille et tout je me suis pas dit ok qu'est-ce que je vais dire je me suis dit bon go with the flow on verra bien quoi et du coup voilà c'est vrai de quoi tu voulais parler alors alors je prends mes petites notes je t'ai dit que j'avais le syndrome moi clairement de la bonne élève c'est très très grave mais t'en as parlé je crois si j'ai marché ouais il me semble ouais non mais en fait à la fin de à la fin de la dernière interview tu m'as dit voilà est-ce que t'as des choses à ajouter et je t'ai dit non en fait et donc je me suis dit bah si en fait j'avais peut-être 2-3 en fait j'ai tiré des points positifs et négatifs de ce qui me restait aujourd'hui tu sais un peu genre 10 ans après de cette expérience et donc c'est ça que je voulais partager avec toi ok donc là on va dire la seule chose un peu négative que j'ai gardé de ça c'est une capacité assez limitée à demander de l'aide notamment à mes parents mais pas que en fait parce que même à l'époque j'étais très bien entourée j'avais des amis qui étaient très dispo enfin qui étaient géniaux etc donc pas que et c'est vrai que ça c'est un truc que je me traîne encore un peu aujourd'hui où en fait c'est difficile de demander de l'aide et ce qui est marrant je crois que tu m'as fait plusieurs fois la réflexion pendant que je parlais la dernière fois en me disant mais t'as pas été aidée à ce moment là etc par une professionnelle un ou une professionnelle mais même par quelqu'un de confiance c'est possible aussi et c'est vrai que c'était pas du tout une option et en fait et en fait ça peut toujours être une option et c'est important je trouve de d'accepter ça et de comprendre ça et de se rappeler de ça je trouve ça cool aussi que ça commence par ne pas avoir peur de parler de soi tu vois le fait que tes amis débloquent sur le fait que tu viennes parler de toi ça prouve aussi qu'en fait tu prends pas beaucoup de place quoi tu vois enfin je sais pas dans vos relations tu vois mais j'imagine que t'écoutes plus ce que tu parles oui oui j'écoute plus ce que je parle oui c'est sûr après quand j'ai besoin de parler je parle je suis pas non plus tu vois mais oui j'écoute plus ce que je parle donc voilà donc enfin je sais pas je sais pas dans quelle mesure c'était valorisant en tout cas de me dire je vais me débrouiller toute seule etc j'imagine que c'est aussi un peu lié à peut-être pas au fait d'être une femme tu vois mais c'est un peu inhérent peut-être quand tu grandis tu fais beaucoup ce qu'on attend de toi et je pense que socialement parlant historiquement parlant les femmes ne gèrent pas l'argent et donc je me souviens qu'à un moment donné j'avais beaucoup travaillé sur ça en me disant mais en fait peut-être qu'à partir du moment où je suis sortie de enfin en tout cas où il a fallu que je gère un truc qu'on attendait pas de moi à la base bah j'ai pas su comment faire tu vois et donc tout de suite je me suis dévalorisée en me disant mais non mais en fait t'es pas capable etc etc plutôt que de demander de l'aide ce qui est voilà et alors qu'en fait bah à partir du moment où on fait un truc qu'on a jamais attendu de toi c'est peut-être normal au début que t'y arrives pas bien sûr donc voilà je me suis dit ça aussi et je me souviens que une assez grande partie de mon travail ça a été de me dire ça et de me dire que bah en fait ça prenait aussi enfin c'était pas une fatalité que tout pouvait s'apprendre et que c'était ok après quand l'argent devient un quand tu finis par devenir par projeter pardon de la honte sur l'argent c'est compliqué aussi d'aller demander de l'aide par rapport à l'argent parce que tu finis par dire ok j'ai honte de ce truc là il va falloir que j'y aille donc c'est un pas de plus c'est ça qui est d'autant plus compliqué c'est clair il y a des gens qui ont enfin j'ai des gens autour de moi des amis qui ont des phobies administratives longues tu vois pour qui et en fait c'est une honte pour eux alors que enfin tu vois mais juste ils projettent ça comme je ne suis pas adulte et je ne sais pas faire ce truc d'adulte qui est gérer mon administratif et je trouve que c'est d'autant plus dur dans ce cas là de venir demander de l'aide alors qu'en vrai une fois qu'ils ont qu'ils ou elles ont fini par demander de l'aide ça a débloqué des trucs alors pas du jour au lendemain mais ça a débloqué des trucs petit à petit ouais carrément mais c'est dur de surpasser la honte en vrai et je me demande aussi dans quelle mesure il n'y a pas un mécanisme d'auto-persuasion enfin tu vois sans tomber dans un concept ésotérique quelconque mais tu sais juste le mécanisme psychologique de base de bah si à un moment donné tu t'auto-persuades que de toute façon tu vas échouer avec ce thème en particulier enfin là notamment l'argent dans quelle mesure ça ne t'empêche pas aussi tu vois de bah éventuellement d'en gagner ou en tout cas d'en épargner enfin tu vois ce genre de truc c'est très lié à la vulnérabilité la honte il y a un super TED j'invite tous les gens à aller écouter ce TED fou d'une sociologue je crois psychosociologue Brené Brown qui s'appelle Brené Brown elle a fait un TED donc Brené c'est comme René mais avec un B devant et Brown comme marron qui s'appelle le pouvoir de la vulnérabilité et en fait la meuf a travaillé pendant des années sur la honte et son travail sur la honte l'a amené à venir travailler autour de la vulnérabilité et en fait si vous avez du mal à aller demander de l'aide je trouve que c'est un vrai truc que je te disais parce que ma psy me l'a conseillé quand j'ai commencé c'est ma thérapie ok mais trop bien je note et en fait sur le moment je ne l'ai pas entendu ah ok j'ai découvert une semaine plus tard et ma séance d'après je lui ai dit j'ai découvert une vidéo folle et en fait elle me dit je t'en ai parlé ah oui carrément j'ai rencontré je l'ai découvert par un autre truc complètement genre 5 jours plus tard et elle m'a dit mais je t'en ai parlé vraiment à la fin de la séance je suis là non j'étais pas prêt comme quoi vraiment on entend que ce qu'on veut ah oui ça c'est clair vraiment je suis arrivé en me disant wow j'ai découvert ce truc c'est génial ça m'a ouvert la tête j'ai pleuré et tout elle m'a dit ouais bah oui je t'en ai parlé oh bah merde c'est super bien merci je ne sers à rien exactement ouais non mais en tout cas voilà mais donc enfin c'est cool puisque c'est encore un truc éventuellement sur lequel je travaille et on a toujours des choses à travailler ah bah oui toute la vie toute la vie totalement après il y a des trucs positifs quand même que je retire de cette expérience notamment le fait que ça m'a beaucoup aidé sur la gestion de l'échec bah c'est peut-être un peu lié tu vas me dire mais en gros au bout d'un moment je me suis dit en fait c'est ok quoi c'est ok d'avoir raté machin et je pense que aussi peut-être peut-être que j'avais quand même l'habitude d'être validée enfin tu vois je t'ai dit dans mon enfance et tout en gros c'était facile enfin c'était facile à l'école c'était facile etc donc donc peut-être le fait d'avoir été suffisamment intelligente suffisamment validée etc etc là de foirer en gros cette grosse étape entre guillemets même si ça dépendait évidemment du contexte mais de foirer ça bah je pense que c'est aussi pour ça que j'ai longtemps cherché à réparer derrière en me disant mais en fait c'est pas possible quoi j'ai vraiment j'ai pas réussi ce truc enfin encore une fois c'est lié je pense à ce qu'on attendait de moi et tout mais du coup au moment où je me suis dit mais en fait c'est juste une erreur ou un échec parmi d'autres mais aussi enfin le mot échec et aussi on peut se poser la question de la pertinence enfin est-ce que c'est pas aussi juste un apprentissage tu vois de la vie tous les échecs sont des apprentissages voilà clairement donc mais donc ça m'a vraiment aidé à travailler à ça parce que j'avais un relatif problème quand même à l'échec je pense et du coup maintenant quand un truc marche pas bah ça marche pas quoi et puis c'est pas grave tu vois c'est jamais un truc catastrophique je vais citer la prof de CP de ma fille cadette qui disait c'est en se trompant qu'on apprend je trouve tu vois de filer ce conseil qui est complètement anodin des bonnes de CP je trouve ça génial bah oui carrément non mais c'est exactement ça voilà j'en étais au niveau CP non parce qu'en vrai j'étais pareil non mais ouais c'est clair c'est dur le premier échec dans cette vie c'est super dur c'est super dur carrément écoute voilà et dans les choses positives alors aussi il m'en reste deux que j'ai gardé j'ai quand même gardé un truc de avant d'acheter quelque chose maintenant je réfléchis quand même beaucoup beaucoup genre je réfléchis à dix fois avant de me dire ai-je vraiment besoin de ce truc là et bien souvent c'est non et en vrai je trouve ça cool parce que je trouve que ça correspond quand même pas mal à l'état d'esprit qu'il va falloir avoir ces prochaines années si on veut s'en sortir tu vois mais c'est vrai que ça m'a rapidement sortie une fois que j'étais un peu sortie de ce cercle vicieux ça m'a rapidement dégoûtée du tu vois du matérialisme un peu ambiant de toujours devoir combler des choses en achetant des trucs en dépensant voilà en consommant et et ça j'avoue que je suis assez contente en vrai parce que je vois beaucoup de personnes autour de moi qui ont absolument besoin de ça pour être bien et en fait c'est juste une autre manière de cacher un mal-être mais mais c'est vrai que je suis assez reconnaissante de ça je crois que je vais faire une petite chronique dessus mais j'ai regardé une sorte de docu sur sur Netflix ils font plein de trucs sur en rapport avec l'argent sur Netflix alors c'est souvent c'est américain globalement donc c'est très tourné autour de la culture américaine et je trouve qu'on n'a pas assez de contenu un peu dédié à la culture française sur l'argent mais c'est hyper bien parce que justement ils suivent genre quatre je crois quatre profils et il y a notamment une nonna qui a des dettes plus en pouvoir en fait et qui explique clairement que en fait quand elle ne va pas bien elle achète des trucs et apparemment le pire poison pour tous ces gens c'est Amazon parce qu'en fait tu peux aller sur Amazon et tu peux faire des commandes comme ça de cliquer et de la voir genre deux jours plus tard et la plupart des gens il y a deux profils qui sont un peu là-dedans où vraiment ils achètent beaucoup sur Amazon Amazon est un poison de toute façon pour globalement globalement et oui c'est une boîte oui c'est une boîte qui est à la fois fabuleuse et géniale je trouve enfin moi j'ai vraiment je sais pas comment me situer par rapport à cette boîte pour l'instant ah ouais ouais je te jure parce que pour moi elle a créé plein de choses positives mais en fait elle a aussi créé plein de choses négatives ouais c'est clair je sais pas trop comment faire comment dire ok je sais qu'il y a plein d'Amazon haters sans doute dans mes dans mes dans mes auditeurs et tout mais moi je t'avoue que je sais pas trop comment me positionner je suis très je ne sais pas en revanche ça m'empêche pas d'aller acheter mes bouquins à la librairie d'un côté etc mais c'est vrai que parfois ma librairie elle l'a pas et en fait j'ai besoin de l'avoir le jour d'après en fait c'est fabuleux quoi oui 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 c'est ouais on digresse on digresse ouais c'est ça c'est ça c'est ça mais oui donc ça je trouve que c'est quand même un truc cool et par ailleurs ça aide quand même pas mal à utiliser son argent autrement à se rendre compte que enfin sans tomber dans le truc ne jamais se faire plaisir etc parce que la vie et puis parce que aussi l'idéal de souffrance chrétien ça va deux secondes mais pardon mais c'est sorti là désolé je sais pas si c'est ok de dire ça mais si mais c'est juste mais c'est juste que j'ai souvent des j'ai souvent quelques auditeurs auditrices cathos en fait qui disent c'est quand même gonflé à chaque fois de taper sur la religion et tout ouais bah après c'est votre histoire c'est vrai que j'ai pas mal de gens qui souvent sont sortis de la religion et avec souvent des boulets au pied qui ont réussi à s'en séparer quoi donc si ah ouais ce qui est pas du tout mon background mais voilà bah la culture non mais oui enfin je veux dire c'est voilà la culture française est tournée autour d'où on est dans cette culture là voilà donc culpabilité c'est ça donc ouais c'est pas tomber dans le truc de jamais se faire plaisir mais c'est peut-être simplement de se dire que éventuellement la sécurité absolue n'existe pas en fait et que et qu'on nous vend la peur c'est vrai qu'on nous vend quand même souvent la peur mais peut-être qu'on a pas besoin d'amasser comme ça de l'argent pour se persuader qu'on va être sauvé de tout grâce à ça en fait voilà c'est plus la peur c'est terrible ouais c'est plus dans ce sens là quoi il y a plein de gens qui ont peur de banquer dans ce podcast c'est fou ça crée des trucs fous moi-même j'ai peur de manquer bah je pense qu'on a tous au fond un peu peur de manquer parce que il y a des gens qui il y a des gens qui sont venus dans ce podcast qui n'ont pas du tout peur de manquer ça se sent et ça se ressent dans leur rapport à l'argent et qui ont un rapport complètement détendu et et moi je l'ai regardé avec beaucoup d'envie je me suis dit comment t'as fait mais c'est juste ils ont une t'avais écouté peut-être Anne-Lise qui est enfin vous remontez en fait Anne-Lise qui a grandi avec un père qui a gagné beaucoup d'argent et qui a un rapport complètement détendu à l'argent où en fait elle a genre 10 euros pour terminer le week-end on se voit le vendredi tu vois elle a 10 euros pour terminer le week-end elle dit mais tu sais quoi je vais aller acheter mon latté à 6 euros parce qu'en fait je trouve ça cool d'avoir mon latté à 6 euros j'étais là comment tu fais c'est vraiment fou ouais en tout cas merci beaucoup Enza d'être revenue et bah merci à toi il y a un dernier truc c'est que je voulais dire oui vas-y comme ça je reviendrai plus jamais non mais le dernier truc vraiment cool que j'ai retenu de ça c'est que ça me sert aujourd'hui dans ma pratique parce que du coup j'arrive assez rapidement à identifier les processus tu sais justement de combler combler les manques ou les besoins que ce soit avec de l'argent ou que ce soit avec de la nourriture voilà souvent en fait la cause peut être la même et c'est vrai que ça me sert vachement parce que du coup je vois chez les autres des des enfin ouais des process par lesquels moi je suis passée donc ça c'est vraiment cool ok ce qui conforte mon idée tu vois que le care finalement c'est pas que un truc de seconde main et que l'écoute dans le milieu médical ça peut être essentiel mais bon ça ce sera pour un autre de seconde main ouais ah ouais vraiment ouais ok ok non non j'avais pas cette impression que sociétal enfin oui je vois ce que tu veux dire par rapport à l'état de l'hôpital public etc c'est ça que euh alors là on va se lancer dans un non mais c'est pas ça pourquoi tu dis seconde main oui c'est un peu ça mais aussi dans le sens où mais parce qu'il me semble qu'au tout début on en a parlé en fait ok il me semble mais non c'est juste dans le sens où dans un suivi dans un suivi médical aujourd'hui on prend pas le temps d'écouter les gens en fait enfin moi en tout cas c'est ce que je reçois c'est ce qu'on me raconte beaucoup 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 donc toi t'es devenue une super écouteuse non mais c'est vrai c'est important je sais pas mais en tout cas ça me sert donc c'est chouette merci beaucoup Enza merci à toi c'était super est-ce que tu veux que je mette ton insta merci infiniment dans les notes de cet épisode pour les gens qui voudraient écoute si tu veux allez te suivre pourquoi pas je ferai ça merci à plus un grand merci à toi d'avoir écouté jusqu'au bout n'hésite pas à t'abonner au podcast dès maintenant pour ne manquer aucun épisode tu trouveras tous les liens dans les notes de cet épisode justement tu pourras également retrouver chaque veille d'épisode un extrait qui je l'espère te donnera envie d'écouter l'épisode complet le lendemain si tu découvres et que tu aimes ce podcast tu devrais aussi aimer mes autres podcasts je t'invite donc à aller voir dans les notes de cet épisode ou sur fabflorent.com f-a-b-f-l-o-r-e-n-t .com tu verras il y a tout un choix je te mets aussi dans les liens comment t'abonner à ma newsletter où je t'envoie régulièrement des nouvelles comment te connecter à mon discord comment me contacter ou encore mes différents réseaux sociaux etc etc tu l'as quoi merci encore pour ta précieuse écoute et d'ici au prochain épisode je te souhaite une très belle vie merci 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 merci